Bonjour à tous, on est à Devox France aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi il ne fallait pas venir. Cette année, pour la première fois, Devox France a eu lieu au Palais des Congrès à Paris. Ça aurait pu bien se passer, mais comme l'équipe d'organisation est arrivée au dernier moment et a dû tout préparer à l'arrache, évidemment il y a eu quelques couacs. Il faut reconnaître qu'ils sont de bonne humeur. On a beau être à 10 minutes de l'ouverture, tout le monde débarque, la bouche en cœur, c'est la fête, on est entre copains. Mais bon, il ne faut pas stresser. Après tout, on est là pour rigoler. Il y en a certains qui prennent tranquille leur petit déjeuner. Ce n'est pas comme s'il y avait quelques milliers de personnes qui vont débarquer dans le quart d'heure. Ils en sont même arrivés au coin où ils ont dû faire appel à de la main d'œuvre étrangère pour compenser leur faiblesse. Ce qui devait arriver arriva, avec des filles d'attente interminables, un public exaspéré, des gens perdus, incapables de retrouver l'entrée de la conférence. Un staff complètement débordé par la situation. Les sponsors ont bien essayé de calmer le jeu, en offrant un espace un peu plus sympathique qu'aux participants. Il y avait bien la pause café. Et ça aussi, c'est un sujet délicat, comment dire. Disons qu'il valait mieux discuter entre copains que d'essayer de voir cet infâme breuvage. Ou alors, aller faire mumus sur les stands, puisque franchement, il restait vraiment que ça à faire. Bon, pour compenser la qualité de la nourriture sur la conférence, heureusement, certains stands ont eu la bonne idée d'essayer de rattraper le coup. Même les exposants sont un petit peu dépassés par les événements et préfèrent faire mumus avec leur propre joujou, dépités par la situation. Au niveau des talks, ils ont compensé la faiblesse technique en multipliant les speakers, en espérant que ça allait noyer le poisson. D'autres sessions ont une solution beaucoup plus simple en faisant travailler les participants. Le speaker s'est contentant de dérouler un Mubin install. Dans le grand amphi, on pouvait espérer mater un film sympa, mais on a eu droit à un Enyem Talk avec, sur l'écran géant, la vidéo du speaker qui, de toute manière, est tellement loin qu'on ne le voit pas sur scène. Ceci dit, la faute n'incombe pas uniquement à l'équipe d'Evox, puisque, comme on peut le constater, la plupart des speakers font leurs slides au dernier moment. Certains ont préféré se réfugier à l'écart pour pouvoir bosser tranquillement histoire d'être un peu productif aujourd'hui. D'autres sont contentes de prendre un café entre potes. L'équipe, elle, pendant ce temps, se contente de se marrer en voyant les gens faire la queue pour avoir un sandwich. Intéressons-nous un instant au mode de fonctionnement de l'équipe. Ils ont beaucoup communiqué sur le nombre de pas qu'ils ont effectués au cours de cette journée, mais comme on peut le constater, ces pas consistent essentiellement à de l'autre promenade, à discuter tranquillement. Quelques-uns ont même essayé d'animer cette journée en organisant une conférence parallèle. Mais globalement, les participants sont tous extrêmement déçus. Écoutons ce témoignage. Qu'est-ce que tu penses de l'Evox ? En fait, normalement, j'avais macravé et le cours a été annulé. Et ici, il paraît qu'il y a du café, donc je suis venu. Mais je ne trouve toujours pas le café. En plus, il n'est pas très bon. Ah oui ? C'est dommage. Bon, je me casse alors. Salut ! Oui, pensez-vous. Toi aussi, dis non à d'Evox. Le résultat, c'est quand même dommage, non ? C'est bon. Voilà. Ouais, quel gâchis, on est bien d'accord. Non, merci. Vous êtes en train de faire un délai, vous êtes en train de faire un délai. C'est bon.